Isabelle va très vite réaliser que les ennuis ne font que commencer C'est qui ? Kadhi, c'est qui ce monsieur ? Tati, c'est le gérant de la maison Gérant de la maison Bonjour Amna Bonjour Je suis Mr Bangolo, je suis passé prendre l'argent de la maison et de la voiture L'argent de la maison ? L'argent de la voiture ? Ben oui Cette maison appartient au mari, je ne sais pas où Et la voiture, c'est le cadeau Madame, attendez, je ne sais pas ce que votre mari a bien plus dit Mais cette maison ne lui appartient pas, je suis désolé Ok, je vais être un peu plus ici En fait, c'est une résidence meublée que monsieur votre mari a loué environ 2 mois de cela Ainsi que la voiture Il a avancé 300 000 francs pour pouvoir entrer ici dans la résidence Néanmoins, il lui reste à payer 1 million de francs à notre agence Je l'ai même mis au téléphone il y a quelques jours de cela C'est lui-même qui m'a dit de passer prendre l'argent avec la femme que je trouverai dans la maison Donc c'est pour cette raison que je passe le récupérer C'est-à-dire l'argent bien sûr Bien sûr Non, non, Jean-Marc, non Ici ? Non Madame, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je vous préviens, j'ai besoin de mon agent, ok ? Soit vous me donnez mon agent ou j'appelle la police C'est pas d'argent, je n'ai plus rien Je n'ai plus rien, monsieur, je n'ai plus rien Jean-Marc, Jean-Marc C'est avec la police que vous allez vous expliquer Non, on n'en fait pas la police Tu veux me gêner, hein, monsieur Tu veux me gêner ? Non Jean-Marc, non, qui va tuer ? Eh, Jean-Marc Eh, mon agent, mes bijoux Comment Jean-Marc a-t-il pu me faire ça ? Il m'a croqué sans aucune pitié Il m'a toupé mes bijoux Mon agent Oh, mon Dieu Et cet idiot de gérant qui me prend pour s'accomplir Jean-Marc Et Dieu t'a dit C'est la meilleure mort Jean-Marc